Bonjour à tous, ici Arrivage Magnifique et nous voici pour le second épisode, non le deuxième plutôt, parce qu'il va y en avoir d'autres, parce que sinon ça veut dire que je vais mourir à cet épisode. Donc pour le deuxième épisode du jeu Survivor Squad, donc un jeu sur Steam, je répète, pas très cher, donc à moins de 10€, à 6€ et quelques je crois. Et donc nous nous retrouvons pour ce second épisode où je vais aller dans un secteur infecté, où je vais choisir d'aller dans un secteur infecté, je me mélange, en y allant en mode bourrin. Donc pour vous montrer le mode bourrin, pour éviter de trop mourir, je préfère aller quand même dans une zone genre là, puisque ça c'est une zone un peu plus difficile, donc danger level 2 comme vous voyez. Donc là je vais aller dans une zone Winchester, ouais celle-là, et je vais envoyer Bill et Arribal, qui a bien pris cher au dernier épisode, et que là j'espère qu'il va réussir à survivre. Je précise que l'on peut trouver d'autres survivants, on peut être jusqu'à 4 survivants pour aller en mission, et après sinon les survivants on peut en avoir autant qu'on veut, mais 4 juste pour partir en mission. Donc c'est parti. En mode bourrin, je précise que je vais utiliser les flingues, donc ça va faire mal, et je vais peut-être mourir. Donc hop, toi là, je te mets le flingue, voilà, et toi là je te mets le flingue, attends, toi là je te mets le flingue, voilà. Je peux sélectionner ici flingue et cut, ça je ne voulais pas montrer tout à l'heure, plutôt, le dernier épisode, voilà, au dernier épisode, sauf que je ne trouvais pas que c'était nécessaire. Je précise que, je change vite, je fais vite de transition, dans les bases comme ça, il peut y avoir des alarmes, alarmes qui permettent d'avertir tous les zombies de votre présence, et faire que des zombies arrivent à l'infini. Ce que je vais éviter de, qui m'arrive, parce que sinon je vais être dans la merde, et donc, bon voilà, si les zombies vous voient par la fenêtre, ils vont venir vous dire bonjour. De toute façon, voilà, je compte, je compte les buter au pistolet, donc je compte déjà les avertir de ma présence. Donc voilà, à partir de là, ça devient stratégique, pourquoi ? Parce que, hop, un devant, un derrière. Hop, voilà. Et je vais essayer de faire ça bien, dans le sens, s'il y a un mec qui arrive devant, voilà, lui il va s'en occuper. Et là, tu vois, vous voyez, c'est assez stratégique, pour l'instant j'ai que deux personnages, donc ça veut dire que si un mec arrive vers la gauche, là, je suis assez foutu en fait, ils vont se faire mordre. D'ailleurs, j'ai l'impression d'en entendre un vers la gauche. Ah oui, bien ce qu'il me semblait, ouais. Bon, actuellement, je me débrouille assez bien, ça va. Bon, je vais peut-être les faire se déplacer, c'est un peu trop facile, entre nous. Voilà, hop, bon, hop, je vais y aller, je sais où sont les derniers zombies, qui sont marqués par une croix. Vous voyez que la magnifique musique se lance, lorsque, pour vous mettre bien le stress, lorsqu'il y a des zombies. Du coup, ça me fait obliger, ça me fait hausser la voix. Hop, et ben putain, et ben putain, et ben c'est quoi ce perfect ? Le mode bourrin ne marche pas toujours, je précise, même ne marche jamais, quasiment. J'ai juste eu énormément de chance de tomber sur des zombies basiques, à savoir qu'il y a plusieurs sortes de zombies. Les zombies jumpers qui vont te sauter dessus, et c'est un coéquipier à vous qui est obligé de tuer ce zombie, parce que vous, vous êtes un peu sur une sorte de stunt, et donc vous ne pouvez pas vous en sortir. Ah, j'ai trouvé de l'essence, bref. Et il y a les zombies Acid, bon, en tout cas, c'est les deux que j'ai connus. Après, il y en a peut-être d'autres, parce que je ne suis pas allé très très loin dans le jeu, il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas. Et en tout cas, ces deux zombies, le zombie Acid, projette de l'acide sur vous, et vous fait perdre les trois quarts de votre vie en moins de quelques minutes, quoi. C'est vraiment, ça fait vraiment mal, quoi. Alors, visitons cet endroit, cette place, this place, ça va être un épisode super court, je viens de remarquer. Hop, parce que du coup, ben... Ben, du coup, ça durera le temps que dure la zone, donc voilà. Si elle ne dure pas très longtemps, la zone, ce n'est pas si grave que ça, hein. Enfin, ce n'est pas si grave pour vous, peut-être, mais pour moi, ça va, quoi. En tout cas, je vais essayer de tourner des épisodes assez fréquemment pour éviter de vous ennuyer, et de parler assez... Peut-être que je vais vous montrer quelques trucs, là, juste après, pour pouvoir un peu combler le temps qu'il me reste. Donc là, j'ai obtenu pas mal de bois, et apparemment, j'ai l'air d'avoir tout visité. Attends, j'ai attendu, je vais regarder. Ah, non, je n'ai pas visité ces armoires. Visité. Le mec, il rentre dans l'armoire, il la visite. Bonjour, ce serait pour... Ce serait pour une visite d'armoire, s'il vous plaît. Voilà. Ah, du coupeur. Du cuivre. Voilà. J'ai beaucoup de bois, quand même. Pas mal. Donc, je vais couper ce... Je vais couper. Putain, j'arrête pas de me tromper dans les mots. Faut que j'arrête, là. J'ai envie de me baffer, à chaque fois que je me trompe dans les mots. Euh, non, je peux pas passer par là. Par ici, peut-être. Ça serait peut-être mieux. Euh, ben non, c'est bon, j'ai tout visité. J'ai absolument tout visité, là. Enfin, tout fouillé, du moins. Et donc, je vais faire ce successful zone clean. Donc, la zone est nettoyée. C'est très bien. C'est parfait. J'ai pas galéré. Bon, c'est parti. Oh, extermination. Extermination. Et donc, voilà. J'ai un bonus des jours. Mais personnellement, j'ai pas galéré du tout. Euh, ouais. J'ai pas du tout galéré aujourd'hui. Et donc, je vais vous montrer un peu le système de craft. Donc là, il mène à rien, ici. Et là, ça doit mener à rien, non plus. Bon. Je vais vous montrer un petit peu le système de craft. Donc, je vous les avais déjà montré. Et là, je peux me crafter une hache. Donc, une axe. Comme ils appellent ça dans le métier. Donc, une petite axe. Donc, je vais vous la crafter. Hop. Bon, voilà. Elle apparaît là en clear. En clair. Euh, non, en clear. En plus, ça veut dire nettoyer. Ça n'a aucun rapport. Voilà. En tout cas, elle apparaît là. Et du coup, je peux, en faisant ça, vieux survival, me l'équiper. Donc, je vais l'équiper sur Harry Bals. Parce que j'aime bien les haches. Voilà. Je vais l'équiper sur moi-même. Bill, il n'aura pas de haches. Je suis désolé, Bill. Je suis vraiment désolé pour toi. Pour toute ta famille. Je sais que les haches, pour toi, c'était très important. Mais tu n'en auras pas. Voilà. Donc, aussi, je vais vous expliquer. Maintenant qu'il me reste un petit peu de temps. Parce que j'essaie de faire des épisodes pas trop trop courts quand même. Je vous avais dit au dernier épisode que j'essaierais de faire des épisodes de moins de 10 minutes. Mais quand même pas de moins de 5 minutes. Bon, là, je pense que je les dépasse un peu. Du coup, je vais vous montrer quand même qu'on peut construire une base ici, par exemple. Par exemple, là, je peux me construire la base d'Oll Bratton. Bratton qui est le nom de la ville. Je peux me construire une base ici. Ce qui ferait que mes déplacements, du coup, coûteraient moins cher en essence. C'est très pratique. Mais pour l'instant, à ce niveau de jeu, la nécessité, il n'y est pas vraiment. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà. Cet épisode est terminé. Épisode assez court parce qu'il dure à peu près 7 minutes. Donc, je suis désolé. Mais si vous voulez des épisodes plus longs, vous me le dites dans les commentaires. Je vous ferai un putain d'épisode de 40 minutes. J'ai la possibilité de le faire. Et je vous ferai plusieurs secteurs à la fois. Et voilà, ça va être cool. Mais je préfère rester dans un format court. Car ça permet aux gens, même qui ne me connaissent pas forcément en tant que youtubeurs, de regarder mes vidéos s'ils ont un petit peu de temps devant eux. Donc, voilà. C'était la petite explication du jour. Bye, moi-même. Merci. Et donc, on se retrouve pour le prochain épisode de La Découverte. J'espère où je vais un peu plus galérer. Et vous allez un peu plus se foutre de ma gueule. C'était du coup, Harry Balls pour vous servir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada